En tant que représentant des jeunes agriculteurs dans l'arène européenne comme président du CEJA, je vois les grands objectifs que nous avons pour le futur. Non seulement nous devrons produire plus de nourriture, mais nous devrons aussi prendre soin de l'environnement. Nous devons produire de façon durable et nous assurer de garder les zones rurales vivantes pour les agriculteurs et pour les autres personnes qui ont choisi d'y vivre. Quand nous regardons ces différents objectifs, l'alimentation, le climat, l'environnement, nous ne pouvons que réaffirmer que l'agriculture européenne doit avoir assez de nouveaux arrivants. Nous avons besoin de sang neuf dans l'agriculture, car il faudra rencontrer ces objectifs. Quand nous regardons les statistiques européennes, c'est alarmant. 6% seulement des agriculteurs ont moins de 35 ans et 28% ont plus de 65 ans. Qui seront les agriculteurs qui répondront à ces objectifs importants ? Alimentation, environnement, zone rurale. Nous n'avons pas assez d'entrées aujourd'hui. Cette réforme que nous discutons devrait avoir pour priorité le renouvellement des générations. Nous devons nous assurer qu'en 2020, il y aura un secteur agricole compétitif, orienté vers le marché, mais qui produit en même temps une alimentation sûre dans les zones rurales agréables à vivre. Nous avons besoin que la PAC assure le renouveau des générations et nous voulons que la PAC assure que les marchés fonctionnent en créant un profit pour la profession agricole. Nous accueillons favorablement les propositions de Dachan Cholos et le chapitre consacré aux jeunes générations. C'est une direction importante. Nous accueillons favorablement que dans le second pilier, il y ait un projet pour l'installation et un glissement dans le cofinancement afin d'être sûrs que dans toute l'Union européenne, les 70 000 euros seront utilisés. Nous demandons fermement au Conseil des ministres et au Parlement européen de confirmer l'aide à l'installation dans le second pilier. Il est aussi important lorsque l'on voit l'actuelle volatilité des marchés que nous ayons de bons instruments, mais aussi dans le premier pilier et dans les aides directes, une attention spéciale aux jeunes agriculteurs. La Commission a pour projet d'utiliser 2% de l'enveloppe pour un supplément pour les jeunes agriculteurs. Mais là où la Commission propose 2% maximum, nous demandons qu'un minimum de 2% soit utilisé durant les cinq premières années de carrière comme supplément pour les jeunes agriculteurs. Nous savons tous que l'entrée dans le secteur est la plus grande barrière à franchir pour un agriculteur. Alors, cette installation et ces cinq premières années nécessitent une attention spéciale et cette réforme doit l'assurer. Si nous arrivons à ce que cette réforme se concentre sur le renouveau des générations et le bon fonctionnement des marchés, je suis sûre que les jeunes agriculteurs pourront travailler dans une agriculture saine en Europe et pour la société.